Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant qu'aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Je vous propose qu'aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Je ne suis pas bien du tout une personne qui a énormément de peur, une personne qui n'arrive pas à avoir les idées claires. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais même pas où je vais. Je ne sais même pas éventuellement ce qui pourrait me faire plaisir. Donc on a réellement cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression, tu vois, que ce qui m'arrive, en ce moment, ce n'est pas clair. Il y a des trucs louches. Tu n'imagines pas. On a quelqu'un, pour moi, qui n'arrive plus à se maîtriser, vous voyez, mais notamment au niveau des pensées, quelqu'un qui... Écoute, une personne qui est en train de partir dans tous les sens. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est... Mais c'est toi qui... C'est toi, c'est toi qui me perturbe. On ne va pas mentir. On ne va pas dire que c'est la voisine. Mais il y a un truc... Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu vois, il y a des choses que je n'arrive pas forcément, tu vois, comme à mettre en lumière moi-même. Donc on a quelqu'un qui, en ce moment, ben... J'essaie de me comprendre. J'essaie aussi de comprendre ce que je vis, ce que je traverse. Ce n'est pas évident. Non, je... Écoute, je suis perdue. Je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, tu vois, qui... Tu sais, comme une personne qui passe son temps à souffrir. Une personne qui passe son temps, tu vois, comme à se poser des questions. Et ça, on nous montre, vous voyez, que c'est une personne... Une personne qui est dans ça depuis la période de l'automne. Donc depuis la période de l'automne, je traverse comme une espèce de crise. À l'intérieur, ça ne va pas du tout. Tu sais, comme une personne qui veut à tout prix se reprendre. Je dois me reprendre. Je ne dois pas, éventuellement, tu vois, comme partir dans tous les sens. Mais en même temps, quelle direction prendre ? Comme une personne qui veut avancer. Une personne qui veut se retrouver, tu vois, comme dans une situation sentimentale beaucoup plus agréable. Mais le truc, c'est que je ne sais pas ce qui pourrait me faire du bien. Je ne sais pas ce qui pourrait m'apporter de la joie et du bonheur. Je ne sais pas ce qui pourrait me faire plaisir. Comme une personne, tu vois, qui, si on lui demande, tu as des rêves ? Non. Tu lui poses la question, mais tu la déstabilises, en fait. Pour certains, vous avez dit quelque chose à quelqu'un et ça ne l'a mis pas forcément bien. Alors, soit, tu lui as dit, suis tes rêves ou suis tes envies, ou soit, tout simplement, tu lui as demandé. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois plus. C'est vraiment le côté, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller où ? Tu veux construire quoi ? Qu'est-ce qui pourrait t'apporter de la joie et du bonheur ? J'ai l'impression que rien que cette question... Bon, peut-être que vous n'avez pas dit ça comme ça, mais on sent que vous avez interpellé la personne, vous voyez, par rapport à sa vie, par rapport à la direction qu'elle prend, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qui pourrait éventuellement lui faire du bien. Elle est partie dans tous les sens. Et on nous dit ici, vous voyez, que c'est une personne qui ne s'en remet pas, une personne qui est dans cette position depuis la période de l'automne. Alors, imagine-toi combien de cheveux elle s'est déjà arrachée. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où je n'arrive pas à tourner la page sur certains de tes mots. Il y a des choses que tu as pu me dire, et pour certains ici, on sent, vous voyez, que vous étiez, quand vous lui avez sorti les choses, en fin de cycle, limite en fin de relation, ça touche à sa fin, c'est bon, maintenant, je te dis, on va dire, ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai sur le cœur. Alors, elle ne s'en est jamais remise. Ouais, voilà. Elle ne s'en est jamais remise. D'accord. Donc, éventuellement, pour certains, c'est une personne de qui vous êtes séparés. Ouais, 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 vous êtes séparés. Ouais. Et aujourd'hui, une personne, tu vois, qui passe son temps à faire des introspections, qui passe son temps à se poser des questions, qui passe son temps à se demander, c'est quoi la bonne direction, en fait. Si, éventuellement, ce que j'ai l'habitude de faire dans ma vie sentimentale, ce n'est pas bon, ça ne m'apporte pas, ce n'est pas bon, entre guillemets, tu vois, ça ne m'apporte pas de la joie et du bonheur, ou tout simplement, je n'arrive pas à me construire comme ça, et que moi, je passe mon temps à avancer comme ça, ok. Vous avez pointé du doigt, vous voyez, comme la façon qu'une personne a de mener sa vie sentimentale. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui n'en avait pas forcément conscience. Ici, on nous montre vraiment une personne qui, le dos l'éphémère, c'est bien, on passe du temps, c'est génial, tant que c'est bien, on avance, et puis le jour où ça ne va plus, je tourne le dos. Et vous l'avez interpellé sur ça. Une personne qui a pu tourner le dos suite à ça aussi, pour certains, mais j'ai l'impression qu'elle est restée bloquée dessus. Ah bon ? Mais, moi, je pensais que c'était ça, tu vois, limite, ou que c'était comme ça, éventuellement, qu'on faisait, ou ça a toujours été ma façon de faire, donc, éventuellement, je ne connais pas d'autre façon de faire. Enfin, tu as laissé quelqu'un en panique ici. On a une personne, vous voyez, qui n'ose pas revenir à la charge, donc je n'ose pas revenir vers toi, éventuellement, pour te demander, éventuellement, qu'est-ce que tu as voulu dire l'année dernière fois ? Je n'ai rien capté, tu vois, pourquoi tu disais, la fois dernière, que ce n'est pas comme ça, que je pourrais éventuellement avoir de la joie et du bonheur dans ma vie ? Et vous avez une seule phrase, un seul mot, une seule question, éventuellement, dans certaines situations. Pour certains, vous avez plongé une personne dans une profonde remise en question. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui pensait que ce qu'elle vivait, ou en tout cas, que sa façon de mener sa vie sentimentale, ben, écoute, c'était le must, ben, elle réalise que ce n'est pas forcément le must, en fait. Et j'ai l'impression, vous voyez, que tout simplement, c'est une personne qui vous en a voulu, sur le coup. Non, non, je t'en veux, tu déconnes ou tu racontes du n'importe quoi, tu es complètement tarée, limite, bon, ce n'est pas ce qu'elle a sorti, selon les situations. Elle a mal pris. Elle a très, très mal pris. Et aujourd'hui, on a une personne qui vous envie, vous voyez, comme de votre capacité de réflexion ou de cette perspicacité. Il y a un truc chez toi qui fait, quoi, l'impression que c'est automatique ou que tu comprends les choses tout de suite. Pour moi, c'est juste, tu as réussi, tu vois, comme à lire en elle. Peut-être que c'est ça, ça fait partie de toi, mais tu as réussi à lire en la personne, tu as réussi à pointer le doigt au bon endroit. Et c'est quelqu'un qui commence à se dire, finalement, c'est vrai, peut-être, une relation posée, ça pourrait être pas mal, alors qu'au début, tu n'étais pas bien dans ta tête. Au début, tu étais juste dans la médisance ou tu étais juste dans la méchanceté, éventuellement, parce que tu lui as dit les choses, oui, comme elles étaient. Mais, écoute, tu as eu quand même un impact sur sa vie, on est obligé de le dire, parce que là, écoute, elle n'avance même plus, elle passe son temps à réfléchir, quoi. Elle passe son temps, tu vois, comme à se poser les bonnes questions. Elle passe son temps, tu vois, comme à se demander, éventuellement, comment faire pour changer les choses. Donc, on a quelqu'un qui s'approche, vous voyez, petit à petit, de ce qui pourrait éventuellement lui faire plaisir, de ce qui pourrait éventuellement, ouais, de ce qui pourrait éventuellement lui apporter de la joie et du bonheur. Et toi, tu n'en as pas forcément conscience, parce que, ben, ici, pour certains, vous pouvez avoir une prise de recul, vous voyez, qui dure depuis un petit moment. Et vous, peut-être que vous pouvez aussi mal vivre la situation, pour certains, parce qu'ici, on n'a plus vraiment, genre, en mode, ah, mais tu ne racontes que des conneries, tu crois que tu sais des choses, da, na, na, tu sais, le genre de personnes qui s'emportent, en fait. Et on a réellement une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui se retrouve face à un choix difficile, parce que, ben, écoute, moi qui te voyais comme une personne, on va dire, entre guillemets, non, pas entre guillemets, moi qui te voyais comme une personne manipulatrice ou une personne qui aimait les problèmes, ben, je réalise tout simplement que, ben, t'as juste été sans filtre et t'as juste été égale à toi-même, en fait. T'as juste dit ce que tu pensais ou t'as juste dit ce que tu voyais. Elle revient à la communication. Ah, on a une personne qui, je pense, pour certains, elle vous a allumé, elle vous a allumé. Dans certaines situations, c'est quelqu'un qui a pu, tu vois, genre, en vrai, t'es une mauvaise personne, t'es égoïste, tu te romps pas forcément compte, genre, t'étais la bête noire, quoi. Voilà, on va dire les choses comme elles sont, c'était toi la mauvaise personne dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui réalise que, en fait, c'est moi, je me suis emportée éventuellement pour rien ou c'est moi, ben, je n'arrivais pas à identifier des choses qui, pourtant, étaient censées être claires pour moi. Euh, d'accord. Ben, c'est vrai qu'on a une personne qui n'a pas forcément compris, tu vois, que son comportement aussi n'avait pas forcément été hyper clair vis-à-vis de vous. Et on a l'impression qu'elle ne comprend que maintenant, c'est que maintenant, je réalise, c'est vrai, je n'ai pas été correcte, hein. C'est vrai, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est vrai, j'ai raconté n'importe quoi, ou j'ai dit n'importe quoi, ou j'ai pu t'insulter éventuellement. Elle va l'avouer, hein. Oui, elle va l'avouer. Parce qu'on a l'impression, vous voyez, qu'il y a une scène que vous avez vécue tous les deux, et on a l'impression que, vous, ça vous a mis très mal. Donc, peut-être que ça t'a laissé en pleurs, peut-être que, ben, écoute, tu t'es emporté pour la première fois suite à ces mots, hein, face à cette personne. En fait, c'est quelqu'un qui réalise, si toi, tu t'es fâché, ou si toi, tu as réussi à pleurer, c'est que vraiment, éventuellement, tu vois, j'ai fait quelque chose de pas net et de pas bien. Bon, il lui a fallu du temps, hein. Ouais. On a vraiment quelqu'un, tu vois, qui... En fait, c'est ça l'amour, en fait. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est... C'est ça, en fait. C'est ça, tu vois, que d'aimer quelqu'un, que d'arriver, tu vois, comme à, éventuellement, lui accorder le pardon, ou tout simplement, ben, lui dire les choses, même quand ça fait mal. Ah, d'accord. Ok, j'ai capté. Pour certains, ici, c'est une personne que vous portiez dans le cœur, ou peut-être vous pouvez encore la porter, vous voyez, comme dans votre cœur, et j'ai l'impression, ici, vous voyez, que c'est quelqu'un qui... Tu sais, le fait de m'avoir dit ça, ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que t'es une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui, avec le recul, de par ses introspections, qui réalise que, ben non, 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 je me suis complètement trompée, je me suis complètement gourée. Vous voyez, une personne qui ne t'aime pas, ne te donne pas, éventuellement, ce genre de conseils, une personne qui ne t'aime pas, ne va pas prendre le temps, tu vois, éventuellement, de mettre en lumière avec toi, ben, ce qui te fait défaut, ce qui te fait du mal, et ce qui te met en crise, ou, éventuellement, ce qui te fait, encore et toujours, prendre des murs. Une personne qui ne t'aime pas, te laisse, oui, dans tes vieux travers, te laisse sur ton chemin, même s'il n'est pas bon, et on a l'impression que vous permettez, vous voyez, à cette personne de mettre en lumière, surtout de se mettre d'accord avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a l'impression que, toi, tu m'aimes pas, hein, en vrai. Mais j'ai l'impression que, pour certains, vous avez peut-être une façon de dire les choses, ou éventuellement, une façon de vous exprimer qui... On ne sait pas comment le prendre, vous voyez, et ça peut déstabiliser, mais au final, c'est vrai, éventuellement, tu vois, c'est quelqu'un qui peut aller dans la réflexion, tu sais, j'aurais eu un enfant, je leur ai dit, non, non, pas comme ça, et c'est de faire différemment. Mais ça, ce sont des choses que la personne, elle n'a pas pu identifier sur le moment, et cette personne, elle a pu vous tourner le dos suite à ça. Donc, vous lui avez dit quelque chose qui a pu lui faire énormément de mal, qui, tout simplement, voilà, tu as mis la personne face à ses blocages, éventuellement, tu vois, à ses vieux travers, ou à un comportement qui vous faisait du mal à vous, et lui faisait du mal à elle, mais non, elle n'est pas captée. Donc, on a une personne qui revient, tu vois, comme à la communication, alors, je ne m'attends pas à ce que tu m'ouvres les bras avec la méfiance, je ne m'attends pas à ce que tu m'ouvres les bras, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, je ne m'attends pas à ce que tu décides de repartir avec moi, mais c'est quand même quelqu'un qui va passer, entre guillemets, tu vois, je vais passer t'exprimer les choses, tu vois, même si je laisse le SMS ou le message vocal où je te dis les choses et puis je raccroche vite fait, mais c'est quand même une personne qui va sortir les choses parce que c'est une personne qui réalise que, voilà, en fait, c'est ça l'amour. Une personne avec qui je suis est censée me dire les choses, écoute, Bernard, non, pas comme ça, tu vois, c'est de l'amour. Si je ne t'aimais pas, je t'aurais laissé tout simplement prendre le mur et elle vient tout juste de le comprendre et c'est pour ça qu'elle va venir échanger et discuter avec vous assez rapidement. J'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.